Et comme tous les vendredis, nous retrouvons maintenant le président du Consistoire de Paris. Bonjour Joël Mergui et Shabbat Shalom. Bonjour et Shabbat Shalom à toutes et à tous. Comment parler d'autre chose ce soir que de ce drame que nous venons de vivre cette semaine avec cette petite fille de 12 ans, juive, violée et maltraitée parce que juive, par des jeunes adolescents, même pas des adolescents, par des enfants. Comment parler d'autre chose ? Comment réagir devant ce drame qui nous fait pleurer, qui nous blesse, qui nous fait vibrer avec cette famille qui certainement souffre ? C'est un moment douloureux, difficile. Oui, on en a parlé, mais est-ce qu'il y a eu les manifestations suffisantes par rapport à ce drame ? On s'habitue petit à petit à l'antisémitisme. L'antisémitisme qui a tué de nos enfants à Haute-Saratora, l'antisémitisme qui a tué Hypercachère, l'antisémitisme qui a tué des vieilles dames, l'antisémitisme qui a bondi à la suite du 7 octobre, l'antisémitisme qui vient maintenant s'attaquer à une fille par des enfants, par des enfants. Je voudrais redire ici combien la responsabilité est lourde de celles et ceux qui au lendemain du 7 octobre, au lieu de condamner fermement le Hamas, au lieu de dire que c'est un mouvement terroriste, n'ont rien trouvé d'autre et de mieux à faire que de parler de résistance, donnant l'impression certainement à une partie de notre population, à des enfants qui attendent l'éducation et qui écoutent les messages de leur famille, de leurs parents, de leurs éducateurs, à des enfants qu'on pourrait se dire que s'attaquer à une juive, ça peut être aussi un acte de résistance. Je ne sais pas quelles sont les circonstances, elles seront élucidées. Mais il est évident que quand on est dans une France dans laquelle une partie des élus font dans un antisionisme l'impression que tout est permis quand on s'attaque à des juifs, tout est permis quand on s'attaque à des sionistes ou à des israéliens, alors on en arrive effectivement à cet antisémitisme qui blesse, qui tue, qui nous met dans cette situation catastrophique dans laquelle notre pays est en train de se trouver. Et à côté de cela, nous devons garder l'espoir, nous devons garder la vitalité. Je voulais d'abord commencer par notre soutien à cette famille qui a tant souffert, qui va continuer à souffrir, et je voudrais qu'on les laisse un petit peu tranquilles pour qu'elles puissent, cette petite fille, se reconstruire et être demain une adolescente, une grande fille. C'est un courage énorme parce que ce que j'ai pu dire à plusieurs reprises depuis deux jours, c'est que nous, la différence, c'est qu'on n'a pas fait de grandes manifestations de violence dans la rue. On n'a pas été cassé des voitures ou des magasins. On n'a pas fait du désordre urbain. On a dignement été, on s'est retrouvé ce matin devant la mairie de Courbevoie, il y a quelques jours devant la mairie de Paris, il y a des rassemblements, mais c'est toujours dans la dignité que notre jeunesse et notre communauté continuent à se rassembler. Je le dis avec gravité parce que nous vivons des moments graves de là, de la montée des extrêmes, de ces élections qui arrivent et qui, bien entendu, nous inquiètent, mais avec la détermination de dire que nous allons rester unis, que nous allons rester fidèles à nos valeurs juives, sans les déroger, sans aller vers les extrêmes, en combattant effectivement toutes celles et ceux qui veulent nous combattre, en les combattant, nous, avec nos armes, avec nos prières, avec notre force. Et comment ne pas penser qu'à ce moment précis, combien de personnes nous interpellent en disant qu'elles ont envie de faire leur alia ? Comment leur dire que leur avenir sera plus rendu en France ? Ça fait partie de la responsabilité des élus, ça fait partie de la responsabilité de la France de montrer ce qu'elle est capable, comme sursaut, de faire pour continuer à accompagner la communauté juive dans ses projets, dans tous ses projets, dans sa sécurité, et à combattre cet antisémitisme, cet islamisme qui est en train de dévorer la France. Et il y avait cette semaine une cérémonie extraordinaire, une cérémonie extraordinaire que nous avons initiée depuis 2006, depuis 19 ans, c'est celle de la cérémonie de bénédiction des holimes. Nous avions, au Centre européen du judaïsme, plusieurs centaines de holimes, des familles entières qui, en pleine guerre, ont décidé de partir en Israël. C'est-à-dire la force de notre identité, la force de notre conviction, la force de notre combat, la force de notre soutien à Israël, que des familles décident, maintenant, de partir en Israël, d'aller s'installer dans les différentes villes d'Israël. C'est extraordinaire, c'est un message d'espoir, de fierté, de que notre peuple, au moment où, effectivement, est attaqué, il devient encore plus fort, encore plus solide, encore plus résilient, et encore plus résistant. Voilà ce que je voulais, aujourd'hui, vous dire. Continuons à nous retrouver ensemble. Et à la veille du Shabbat, on disait, nos bougies continueront à monter, et notre flamme continuera à s'élever, nos âmes continueront à soutenir l'État d'Israël, la terre d'Israël, le judaïsme, et nous continuerons à prier, effectivement, pour que nous nous retrouvions avec les otages qui reviendront, avec un État d'Israël qui aura vaincu le terrorisme, et avec un peuple qui continuera à vivre sa vie avec fierté, avec détermination. Shabbat shalom.